Musique Bienvenue à Évangile Hit Music. avec ton rendez-vous du samedi soir. Aujourd'hui, j'ai un invité. Maximum de bruit dans le tchat, dans les commentaires. Ça va être archi lourd. Premier indice, c'est un médecin. Il distribue des grosses pilules, des pilules de plusieurs couleurs. D'ailleurs, ses cheveux sont de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne sera pas de plusieurs couleurs, mais ça sera lourd comme dame. Alors, tant que tu n'as pas partagé, tant que tu n'as pas liké, tant que tu n'as pas commenté, tant que tu ne t'es pas abonné, je ne peux pas commencer l'émission. Je t'attends. T'es prêt ? Alors, on va écouter une première compil, et c'est au-dessus. Bien sûr que je veux voir toutes les mains en l'air, pas pour ma gloire, mais pour combattre Lucifer. Ouais, regarde mes yeux, je suis focus. Hors de question que je rate le bus. En OKK, je mettrai la puce. Mon cœur est déjà pris, dédicace à ma puce. Papa, je vais percer. Tu m'as appris les bonnes choses. Qu'un homme en vrai, mon fils, il l'ose. C'est pour ça que je te déclare ma prose. Que ta vie soit pour la bonne cause, tu m'as dit. Ne t'éloigne pas de l'église, car c'est eux qui sont là. Quand ta vie est l'église, tu m'as dit. Dieu seul a le temps que t'es dans ses mains. Nul en maths, j'sais pas sur qui coter. À part mes vrais, j'ai arrêté d'calculer. Je crois qu'il est temps que je me calme. Il est choix pour être-il à valider. C'est la pièce qui manque à ma destinée. J'vais lâcher un poil l'éternité. Dormais la Pâques, je vais la marier. J'mets une rigueur sur ma fille, même si je m'éloigne de temps en temps. Je parlerai à mes enfants, aucun être humain reste indifférent. Peut le temps de perdre du temps. J'y suis depuis 2000 ans et Bénédicte sont sur mon camp. Hé, ça cale, la trompette a sonné, j'ai pas le temps. Le règlement a changé, j'ai pas le temps. Faut que l'on parle de love, si c'est pas God qui t'a envoyé, j'ai pas le temps. J'suis focus sur mes taillets, j'ai pas le temps. Après God, j'ai le papier, j'ai pas le temps. Hé, je vous ai dit que c'est un médecin du rap. Il distribue des pilules, il est sur le plateau. Aujourd'hui, il n'a pas les cheveux de couleur, malheureusement. On n'aura pas ce privilège, mais il est là. R.O.D. R.O.D. On est là. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être là. Là, on est bien. On a été bien accueillis, donc franchement, c'est vraiment sympa. C'est normal, normal, normal. C'est un feu d'artifice déjà tout à l'heure en off. On va découvrir ça pendant l'interview. De fou, de fou. Alors, on va essayer un peu de checker tout ton début et tout, comment ça a commencé, tout ça. Ok, ok, ok. Donc, on va commencer déjà par ton blaze, Rodzy. Ok, mon blaze. Moi, je connais un peu, mais il y a des gens qui vont te découvrir, donc on va vraiment aller dans le B.A.B.A. Les bases, c'est pas de souci, c'est pas de souci. Ok, donc Rodzy, parce que mon père, il s'appelait Rodrigue. Donc, Rodrigue, j'ai juste pris le R.O.D. Tu vois, l'R.O.D. au début. Et ensuite, après, avec ma mère, c'est... Vous ne pouvez pas m'appeler Rodrigue, tu vois, genre... Rodrigue, je ne sais pas, je trouve ça fait bizarre, tu vois. Le rappeur Rodrigue et tout, je voulais un truc, je voulais un blast, tu vois. C'est pas très vendeur. Ouais, c'est pas très vendeur, tu vois. Même sur la pochette, je pense que ça ne le fait pas tellement, tu vois. Excuse-moi. T'imagines, la pochette, l'album Rodrigue et tout. De fou. Donc, on voulait un truc et surtout que ma mère, elle voit que j'ai un style très urbain et tout. Et donc, elle me dit, ouais, t'es plutôt assez speed. T'es plutôt assez speed, même tes potes, tu trouves que t'es très speed. Donc, tout le temps, tu dis, ouais, Asie, on doit le faire. Asie, Asie, on doit le faire. Donc, juste, c'est simple. J'ai mis R.O.D., j'ai mis Z. J'étais avec mes soeurs, je fais, Rod, Asie, Rod, Z, Rod, Z. Ouais, ouais, vas-y. Boum, boum, comment dire. C'est à l'entrée. À Évangélite Musique, franchement, on a des spécimens là. Franchement, c'est incroyable. Le Z, Y, je me demandais à chaque fois, quoi ça ? C'était juste Asie. Ah oui, c'est juste Asie. En gros, c'est comme une façon de dire, ouais, vas-y, chonce, chonce, fonce. Asie, on va le faire. Donc, Rod, Z, tout simple. OK, bon, moi, j'avoue que là, j'ai même pas de réplique. Je sais pas quoi dire après ça. Donc, Rod, c'est ça. Quand on écoute ton style, on écoute ton flow, la harne, je disais tout à l'heure en off que tu me faisais beaucoup penser à Laskinson. Et tu disais que t'avais beaucoup écouté au début. Est-ce que t'as commencé le rap tout de suite avec cette harne ou c'était différent au début ? En fait, j'ai commencé, si tu sais pas, j'ai commencé le rap après le décès de mon père. Donc, après le décès de mon père, et j'étais plus dans un délire de poésie, tu vois. De poésie, j'écrivais des poèmes et tout. En gros, c'était pour retranscrire ma peine, ma haine ou mon incompréhension, tu vois. Et ensuite, j'écoutais déjà énormément de rap depuis... Attends, excuse-moi de te couper. Parce que, en fait, le premier morceau que tu sors, c'est celui sur ton père, si je me trompe pas. Ou il y a d'autres morceaux avant. Le premier, comment dire ? Le premier morceau clippé. Le premier morceau clippé, c'est pas un morceau sur mon père. Le premier morceau clippé, il s'appelle J'explose. D'ailleurs, il est encore sur YouTube. Il s'appelle J'explose. C'est un son où je parle un peu de ma vie, un peu tout. Je parle aussi du décès de mon père, d'ailleurs, dedans. Et avant, comme je te dis, j'écrivais déjà des poèmes. Rage, si on peut dire ça comme ça. Et c'est venu comme ça, tu vois. D'accord. Le morceau sur ton père, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Ça, c'est vraiment une question perso. Oui. Très souvent, parce que c'est une exclue sur Evangelite Music, j'ai fait un morceau aussi sur mon album qui va sortir, sur mon père. Mais très souvent, ce sont des morceaux où on essaie d'être beaucoup dans la mélancolie. Pourquoi tu l'as fait comme ça ? Là, pourquoi je l'ai fait comme ça ? Comment je pourrais t'expliquer ça ? Comme je t'ai dit, je suis rempli de rage. Et des fois, je vais pas forcément faire comme tout le monde. Dès que je vois, il y a souvent, en soi, c'est quelque chose qui revient dans le rap, quelqu'un qui va faire un soin sur quelqu'un qui est parti ou sur nos relations qui s'est mal passées, par exemple, sur des choses comme ça. Donc là, je voulais faire un soin qui sort hors du commun. Je suis rentré dans la cabine. Mon pote, il a mis l'instru, tu vois. Il dit, tiens, on va poser ça comme ça, tu vois. On va poser ça comme ça. Attends, attends, attends. T'es rentré dans la cabine. C'est déjà écrit ou c'est pas écrit ? Ah non, c'était déjà écrit. C'était déjà écrit. On va voir comment dire, j'ai freestylé. Non, c'était déjà écrit. C'est écrit chez moi. Ensuite, on va au studio et on règle. Il a dit, ouais, on n'a pas l'habitude de sentir un truc comme ça, tu vois. Et il a kiffé. Il a dit, on ressent quand même l'émotion. On ressent ta rage. Ça reste du R.O.D. 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 On la sent, d'ailleurs. C'est bien que tu puisses en parler parce qu'on la ressent. Malgré, tu vois, l'habillage qui est très, très punchy. On sent quand même derrière que tu transmets quelque chose. De fou, tu vois. Mais comment ça... Donc, t'as parlé de la poésie, t'as parlé de l'écriture. C'était quoi l'idée derrière, en fait, la poésie ? Qu'est-ce que tu voulais transmettre exactement ? C'est pas si compliqué. Tout ce que je voulais transmettre, c'est... Je suis quelqu'un qui parle très peu. Je parle très peu. On dirait pas. Mais je suis quelqu'un, genre, mes émotions, tout ça, je suis pas... Retranscrire mes émotions, te dire que je vais mal, te dire que je vais pas bien, c'est quelque chose que je fais pas, tu vois. Et la musique, ça a été ce moyen de pouvoir exprimer mes émotions. Donc, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la poésie. En gros, c'est tout ce que je pensais, je le mettais sur un papier. Et une fois que je le mettais sur le papier, c'était comme s'il était plus en moi et j'avais réussi à le dire au monde où, de base, j'écrivais que pour moi, j'écrivais dans ma chambre. Donc, j'arrivais à le dire à cette personne qui était dans ma chambre, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Donc, tu exprimais, vu que t'étais seul, t'arrivais à mieux retranscrire. Exactement. J'avais besoin d'écrire. La première fois que t'es parti dans un studio, j'ai jamais posé cette question à un artiste. Je pense qu'on en a parlé avec les Ligix Boys, mais comment ça s'est passé ton souvenir du premier studio ? Le retour du morceau que t'as enregistré. Mon premier studio, pour moi, catastrophique. Pour toi ? Pour moi, catastrophique. Il y a quelqu'un qui rit en off. Mais comment dire ? T'as dit quoi ? J'ai dit, il y a quelqu'un qui rit en off, là. Ouais, t'as vu ? Non, elle n'était pas encore là. Elle n'était pas encore là. D'accord. Mais genre, je lui ai raconté. Elle a écouté le morceau ou pas ? Non, elle n'a même pas écouté le morceau. C'est un morceau, je ne sais même pas si je veux le retrouver, il doit être sur un de mes disques durs à l'ancienne, tu vois. Mais je suis rentré en studio, parce que je me suis dit, bah tiens, je commençais à voir à l'église, les gens me disaient, ouais, mais tu rappes bien, tes rimes, ils sont bien, tu commences à voir des personnes qui disent, ouais, bah pourquoi tu ne ferais pas plus, tu vois, que juste des poèmes le dimanche à l'église, tu vois. Donc un jour, j'ai pris un rendez-vous dans un studio avec un pote que je connaissais et tout. Je dis, bah tiens, j'ai un truc, c'était, comment dire, c'est une instru sur YouTube, une instru sur YouTube que j'ai trouvé comme ça dans le fond de YouTube, un type beat éclaté, comme on dit. Donc j'ai trouvé le type beat. À l'époque, je vérifiais bien que ça soit free et tout, genre, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice, même si j'étais personne, tu vois. Donc j'ai pris l'instru, j'ai été en studio. Moi, une fois que je réécoute le morceau, je trouve que j'étais pas dans l'état, j'étais stressé, je transpirais et tout, j'étais pas bien, hein. J'étais vraiment pas bien. Je dis, ah ouais, touche, je suis en studio. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en panique, parce que j'avais pas l'habitude, genre, il y avait des micros, il y avait une cabine fermée, insonorisée. Faut dire quand même, hein. Faut dire quand même, pour préciser, pour ceux qui savent pas, que la première fois qu'on pose en studio, c'est quand même quelque chose. Parce qu'on est pas habitué. T'es pas habitué. En soi, t'es pas habitué. Et tous les rappeurs le diront, tu règles dans ta chambre ou tu règles dans un studio, c'est deux mondes différents. Même, faut apprendre à t'écouter, faut apprendre à voir comment tu vas ressortir, même ta voix, comment tu l'entends là, elle ressemble pas de la même manière que dans le micro, tu vois. C'est ça. Donc ouais, j'ai posé et genre, c'était une bonne expérience. Même si je l'ai mal vécu, c'était une très bonne expérience parce que ça m'a appris ensuite à me performer en studio et d'arriver en studio préparé. C'est très important d'arriver en studio. Déjà, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu prends moins d'heures, tu vois, tu prends moins d'heures de règles, donc tu gagnes de l'argent. Et ouais, ouais, non, après, c'est pas, je me suis lancé. Mais qu'est-ce qui faisait que toi, tu trouvais que c'était pas bien ? Est-ce que c'est juste le texte ? Je suis perfectionniste. Et je suis perfectionniste depuis que je suis tout petit. C'est comme ça que mon père m'a éduqué. Il m'a éduqué, il faut que tout soit carré, tout soit clair. T'as pas le temps pour... En gros, c'est comme si t'avais pas le temps pour faire des erreurs, tu vois. T'as pas le temps de perdre du temps. Donc en soi, il faut que ça soit carré. Et là, je trouvais que c'était pas carré. Et je le vis mal dès qu'une chose n'est pas carré. Je le vis très, très mal. C'est là où je voulais en venir, justement. En fait, vu que t'es quelqu'un de carré, ça se sent dans ton travail, même autour de toi, comment les choses sont faites, le travail, et ainsi de suite. Merci Marc, ça fait plaisir. Justement, je vais offrir une parenthèse pour toutes les personnes qui nous regardent. Si vous êtes artistes et que vous voulez participer à l'émission, je vous invite à nous adresser un mail à l'adresse qui s'affiche juste là. Parce que c'est ce que notre artiste a fait et c'est tellement bien fait, c'est le professionnalisme. C'est ce qu'on aime ici à Évangile Hit Music. Et donc, pour revenir à ce côté très, très carré, en fait, t'aimais pas le fait que le résultat ne le soit pas spécialement ? Déjà, à l'époque, je trouvais que j'étais pas forcément un bon rappeur. Déjà, pour commencer, c'était mes débuts. J'étais pas spécialement... Aujourd'hui, tu penses que t'es un bon rappeur ? Je pense que je suis bon. Ouais, non, comment dire ? Je me permets de te poser la question. Non, mais carrément, carrément. On a un bon feeling dans le jeu. Non, il n'y a pas de souci. Je me cache pas derrière tout ça. Je pense que je sais bien rapper. C'est quoi un bon rappeur, du coup, pour toi ? Pour moi, un bon rappeur, il y a plusieurs styles de rap. Déjà, un bon rappeur, c'est un gars qui va rapper dans les temps. Ça va être incisif. Les rimes, elles vont être bien travaillées. Ça va être recherchée. Il va travailler son image. Parce que comme je te disais avant, genre en mode, maintenant, le rap, c'est de l'image. Pour moi, un bon rappeur, ça peut être sur plusieurs critères. Tu peux être bon rappeur sur un critère comme mauvais rappeur sur un autre côté, tu vois. Mais un bon rappeur, comment dire ? C'est sur plusieurs critères, genre. C'est comme un kit. Comme un kit, un bon rappeur. Et je pense, même si, comment dire, je suis pas encore au sommet de mon art, mais je pense que, comment dire, que je mets tout, comme je dis souvent à ma manœuvre juive, le sang, la sueur et les larmes pour pouvoir arriver à mon objectif, tu vois. Moi, j'irais pas le contraire. Exactement. En t'écoutant, même quand je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, je me disais, mais il a la dalle. Ah, j'ai les crocs, j'ai les crocs. J'ai des dents en argent, les gars. Grills, carrément, j'ai la rage. Est-ce qu'on peut faire mon focus ? Tu peux les romantistes, ça me lève ? Exactement. Tu vois, j'ai les crocs, j'ai les crocs. R.O.D. J'ai carrément les crocs. Et moi, je sais que ça va marcher. Tu vas percer, tu vas l'œuvre. Mais de toute façon, on le sait tous les deux. Et cette vision, c'est que je vois ces étoiles dans les yeux. On sait que là où Dieu nous met, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui nous attend, tu vois. Dans ma bio, il y a écrit « Je vis Bercy ». Et je peux te le dire, je le promets, je le proclame. Bercy, on va le faire. On va le faire. Je sais pas comment, je sais pas par quel moyen, mais en tout cas, Dieu, il est là. Et ce Bercy, on va le faire. On va le faire. C'est noté, c'est écrit, c'est écrit dans le ciel. Là, il est en train de me provoquer parce qu'il y a tellement d'idées. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Refocus sur R.O.D. Donc, il y a la harne, il y a le texte, il y a les punchlines. Moi, quand j'entends, c'est là. Et tu considères que, voilà, en fait, tu mets tout en œuvre pour être un bon rappeur. Si, pour les artistes qui nous regardent, quel est le conseil que je pourrais leur donner pour être un bon rappeur, justement ? Le conseil que je pourrais donner pour moi, il y a trop de personnes qui pensent que le rap, c'est quelque chose que tu ne dois pas travailler, quelque chose que tu ne dois pas forcément travailler, quelque chose que tu ne dois pas opérer. C'est quelque chose, tous les jours, travail, écrit. Fais écouter à deux, trois personnes. Les personnes, elles vont te donner leur avis. Elles vont te dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Prends les critiques constructives. Clairement. C'est un gros chadar de mon gars KB parce que, de base, à l'époque, j'enregistrais avec lui. KB, le chanteur. KB, le chanteur, exactement. KB, le chanteur. Une petite anecdote, j'allais chez lui, j'écris toute la nuit, il me dit c'est flingué. Le gars, c'est flingué. Je suis frustré, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis c'est flingué alors que j'ai écrit ? Et il a pris le temps de m'expliquer non gars, c'est nul, il faut que tu réécrives. Patati, patata. Donc KB, franchement, c'est en partie grâce à lui que je suis le rappeur à l'heure actuelle que je suis. Et ouais, non, 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 comment dire, écrire, travailler, travailler, travailler. Le rap, pour moi, ce n'est pas simple. Le rap, ce n'est pas simple. Tu peux... Ouais, le rap, ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile, genre rapper dans les temps, avoir l'addiction, bien articuler. En fait, beaucoup de gens pensent que c'est facile de rapper dans les temps. Le rap, ce n'est pas facile. On te donne une prod. Exactement. Déjà, arriver à identifier à quel moment tu dois rentrer. Le BPM et tout, exactement. Le BPM et tout, quel flow tu dois passer. C'est ça. Parce que très souvent, on entend quelqu'un qui accélère, qui décélère, qui place une top line. On se dit, mais attends, c'est facile. Mais même, comment dire, on est grave dans l'ère de la top line. Trouver une top line, ce n'est pas simple. Trouver une top line, ce n'est clairement pas simple. Trouver la bonne mélo qui va fonctionner ou patati ou patata. Et toi, tu arrives à le faire parce que quand on écoute tes morceaux... J'ai une équipe derrière moi, frérot. J'ai clairement une équipe. Encore petite anecdote, de bas, je suis qu'un, je n'aimais pas la mélo. J'en avais marre. Parce que je suis un fervent du rap. J'écoutais du Kerry James, du rap dur, du rap sans mélo. de la vieille école. En soi, je suis entre les deux. Je suis juste au milieu. Et mon équipe me dit « Si, il faut faire des mélos. » « Faut faire des mélos. » « Faut chanter. » « Faut chanter. » « R.O.D., faut que tu chantes. » « Tu veux la refaire ? » « Non, non. » « Faut chanter. » Ils m'ont saoulé. Ils ne me lâchaient pas. Et au final, quand on m'a dit « R.O.D., maintenant, il fait des mélos. » Je les remercie. Ça passe bien. Parce que tu as la voix grave et tout. Ça fait plaisir. Dis-toi que mon équipe, c'est des années de deux. Enfin, des mois de combat avec moi. Genre « Anthony, fais des mélos. » Donc, ouais. En fait, c'est bien que tu le précises. Parce que très souvent, on peut se dire « Et même moi, je suis tombé dans ce piège comme je suis un rappeur. » Du coup, je dois écrire tout. Moi-même, je dois tout faire. Alors qu'on est dans l'ère où, voilà, en fait, il faut se diversifier. Clairement, clairement. Et du coup, on a besoin de l'aide d'autres personnes qui vont venir donner un avis constructif, comme tu le disais. Et moi, je trouve ça génial que tu aies une équipe derrière toi qui t'aident à travailler là-dessus. Exactement. On va essayer de te viser un peu plus loin parce qu'on aime bien les exclus dans cette émission. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a un projet qui se prépare ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça, il y a... Je pense que tu as dû le capter avec ma discographie que je balance, que j'envoie, j'envoie. Même là, avec les pilules, j'essaie d'envoyer et tout. D'ailleurs, d'ailleurs, attends, on va ouvrir une parenthèse. Une parenthèse dans la parenthèse. Une parenthèse dans la parenthèse. L'idée des pilules, elle est venue comment ? Donc, l'idée des pilules, un jour, je vais en studio avec mon gars Fidji. Gros shout-out à l'église. Mon gars Fidji, tout d'un an, je viens au studio et je dis, gars, pour mon prochain projet, il faut qu'on commence à travailler. Il faut que je varie mes flows. Il faut que je varie comment je kick. Il faut que je varie comment je pose. Donc, viens, on fait un exercice. Tu balances une instru. Tu me balances une instru. J'écris en live et j'essaye d'exploiter des créneaux que je n'ai pas encore exploités. D'écrire d'une manière assez différente, c'est un exercice. Les pilules, c'est vraiment des exercices. On s'exerce, on voit comment ça rend. La première, c'était pilule rouge. Il balance l'instru de pilule rouge. Je pose et tout. Il se fait, ouais, c'est kiffant. Et moi, à la fin, je dis, tiens, pour moi, la musique, c'est du partage. Des fois, on se prend un peu trop la tête. Ouais, il faut calculer. Tout d'un coup, c'est du partage. Balance, tu verras bien comment on le retourne ou pas. Tu verras ce que tu dois faire après, mais vas-y, envoie. Ma pilule rouge, deux semaines après, je dis, ah, Fiji, vas-y, on envoie. On fait toute une série de pilules. Comme ça, ça me permet de travailler pour mon prochain projet, d'être incisif, de travail, exercice. Et en même temps, ça me permet d'alimenter mes contenus, de donner du contenu aux gens. Pilule rouge, on a fait pilule bleue. Après, ça s'est enchaîné. Pilule violette, pilule... Les gens, ils ont grave kiffé. Et les retours ont été directs ou ça a pris un peu de temps ? En soi, comment dire ? Non, les retours, ils ont été directs parce qu'en fait, les gens, ils ont kiffé que j'arrive avec une cover, je mets un extrait sur TikTok et tout le monde, je balance ça sur SoundCloud. Et voilà, tu vois. J'avoue que c'est ça qui m'avait marqué justement quand j'ai vu pour la première fois que c'était sur Insta. Déjà, il y avait le fait que tout le temps, je suis tombé sur tes contenus. Les promos, on envoie, on envoie. Et j'ai dit, au revoir, purée, le mec, il doit avoir grave dubie. Tout le temps, tout le temps, c'est R.O.D., R.O.D., R.O.D. Et au final, comme c'était bien présenté, et c'était tellement bien fait qu'au final, à revoir, ça fait plaisir. Mais bon, refermons du coup cette parenthèse. Revenons à l'autre parenthèse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ? Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a clairement quelque chose qui se prépare. Dans tous les cas, dis-toi qu'R.O.D., il y aura toujours quelque chose qui se prépare. Je pense que ce n'est pas possible qu'R.O.D. il dort. J'ai une mentalité, Satan ne dort pas, donc pourquoi je dormirais ? Donc, il y a quelque chose qui se prépare, mais je pense que ce projet va prendre plus de temps que mes autres projets. Parce que de base, je sortais un peu un projet tous les six mois. Je n'ai pas encore de date précise, mais on est déjà en train de bosser dessus. J'ai déjà... Il y a 60 % des sons qui sont déjà réglés, qui sont déjà enregistrés parce que je vais à peu près au studio toutes les semaines. Donc, on régl, on régl souvent. Une petite info exclue. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que tu vas aborder ? Ou au moins un thème qui est croustillant, en fait, pour ceux qui regardent ? Un thème qui est croustillant ? Il y a un thème que je vais exploiter. Justement, on a fait une interview il n'y a pas longtemps. Genre en mode chrétien qui fait du rap pour rappeur chrétien. Donc, il y a ce thème-là, je vais l'exploiter. Je vais l'exploiter pour voir... Genre en mode pour se présenter un peu parce que là, on arrive dans des grandes sphères. Yes, yes, yes. Donc, il n'y a que tout ce qui se prépare. C'est du lourd. C'est du lourd. Le temps ne fait que passer. Malheureusement, toutes les interviews, ça se passe comme ça. Et je suis sincère à chaque fois que je le dis. Il y a tellement de questions. Mais le temps joue contre nous. Pas de soucis. J'essaie de voir et je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Je t'ai vu sur le projet d'un artiste récemment. On en a parlé en off, c'est Genre. Oui, fort. Et comment s'est fait la connexion ? Parce que ton couplet, je ne vais pas mentir, quand je l'écoutais, je me suis dit la voix, elle l'est... On dirait que la prod, tu vois, le mec, il a dit, parle. Il parle, ok, ok. Je pose, je dis, ok, j'ai fait la prod, c'est bon. C'est la voix, le flow, tout était calqué. Comment la connexion s'est faite ? Comment la connexion s'est faite ? Génolé, comment dire, ça fait... Ouais, je pense que ça doit faire un ou deux ans maintenant qu'on se connaît. Parce que de base, il y a un projet qui est en train de se préparer, je ne peux pas trop en dire. Pas de soucis. Il y aura un regroupement de plusieurs rappeurs. On a déjà eu assez d'excuses. C'est ça, exactement. Là, on s'est déjà rencontrés là. On parlait souvent sur les réseaux parce que moi, je suis quand même qui aime partager. J'aime partager, je ne sais pas si tu as dû voir sur mon Insta. J'essaie de partager souvent dès qu'il y a des choses, de faire fonctionner le royaume. Et souvent, Génolé, j'aimais beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve qu'il fait partie des bons rappeurs du royaume, tu vois. Donc vas-y, je partageais ce qu'il faisait. Je partageais, je partageais, je partageais, je partageais. Et un jour, la connexion s'est faite. Il m'a dit, il faut, on fait un son ensemble. Moi, tu me dis, on fait un son ensemble, il y a du rap, il y a un instru, je suis là. Je ne vais jamais dire non. Si tu me montres que tu as un bon projet, que ton rap, ton art, parce que pour moi, c'est de l'art, ton art, il est travaillé. Pourquoi je dirais non ? Je vais trouver le temps, même si j'ai énormément de choses dans ma vie. Je vais trouver le temps et ceci, on va le faire ensemble. On va clairement le faire ensemble, tout simplement. Il m'a envoyé l'instru. Boum, comment dire, j'ai écouté. J'ai écouté avec mon gars Fiji encore. Toi, j'ai écouté avec lui. Toujours. Toujours, toujours, j'écoute, j'écoute. Vas-y, on y va. On a rec, on a envoyé. On a dû s'envoyer peut-être 3-4 mails et il voulait des modifications. Dis-toi que le feat, on l'a fait, on ne s'est même pas vu. On ne s'est même pas vu. Le feat a été interposé. Il a posé sa partie de son côté. J'ai posé ma partie de son côté. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est beaucoup comme ça. Mais clairement, on n'a même pas été en studio ensemble. Même pas. J'étais dans mon studio, il était dans son studio. On a envoyé. Le travail est propre. C'est carré. Allez, d'ailleurs, grosse force à Guénolé. Et non, mais force. Guénolé, le projet est sorti. Clairement, clairement. Fearless, si je ne me trompe pas. Fearless, exactement. Et c'est très, très lourd. Je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux, à aller écouter sur toutes les plateformes de téléchargement. Grosse force à lui. Une leçon de rap. Une leçon de rap. Une leçon de rap. Franchement, c'est très varié. Il y a plusieurs mélos, flots. Deux flots. Franchement, j'ai kiffé. Et j'ai hâte d'écouter ton projet. Mais en attendant, on va passer à la deuxième partie de notre émission. C'est... C'est... Mets-le, mets-le. Mets-le titre en commentaire. C'est tout de suite. Yo, yo, yo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est l'été pour moi. Petit ventilateur comme ça, soit dit en passant. Pas pour moi alors, vu que j'ai des manchants. Attends, attends, attends. J'essaye. J'intensifie la vitesse. Est-ce que ça vole ? Parce qu'il y a des sœurs, des fois, tu vois, quand tu fais ça, là, ça ne vole pas. Les cheveux sont durs. Bref. Bonsoir, bonsoir. J'espère que l'interview vous a plu. OK ? En fait, j'espère. Ça leur a plu. Ils n'ont pas le choix. Je me donne autant de mal. En tout cas, j'ose croire que ça vous a plu. Je décide de croire que ça vous a plu. Bon, déjà, je pose une question et celui qui répond juste, je lui donne le ventilateur. Il faut qu'on appuie sur le buzzer ou juste une histoire de rapidité ? J'avoue, j'avoue. Déjà, c'est deux mains à côté de moi. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors, une question. D'accord ? Je sais que tu vas lui attribuer à lui. Mais pourquoi ? Mais attendez, là, ça se joue pour le ventilateur. Est-ce que vous avez chaud ou pas ? Si vous avez chaud, je vous donne. Il y a quand même une petite chaleur. Première question. Quelle question je peux poser, là ? Alors, je vois que ça panique un peu, là. Ok, bon, je vais te poser une question et je vais te poser comme ça, au moins, il n'y a pas de favoritisme. Il y a deux questions différentes. Voilà. Ok, ok. Bon, est-ce que, Monsieur le King, tu peux me dire combien de pilules existent ? Combien il y en a ? Combien de pilules il existe ? Et pour R.O.D., si tu peux me dire combien de titres il y a dans l'album surnaturel de Monsieur le King. Celui qui gagne, il a le ventilateur. Je pense que personne ne va gagner, non ? Ok, donc je garde le ventilateur. En soi, quand on va dire, on peut partir sur un délire de logique. Un album, combien de sons déjà il peut avoir ? Déjà, genre, en mode, tu n'en as pas 40. Déjà, de 1, on réduit, déjà, tu vois ? Ça se trouve, c'est un trip album. Non, non, c'est pas un trip album. T'inquiète. Ok. Si tu trouves, je te passe le ventilateur tout de suite. Il n'y a pas un juste prix ? Si on se rapproche. Juste prix. C'est celui qui est le plus près. Celui qui est le plus près. Ok. Donc, en sachant que tu es de l'ancienne école. Donc, tu ne fais pas des EP, tu ne fais pas des petits projets. Tu fais un projet assez accompli. Ah là là. Il panique, là. Vas-y, je dis 15. 15 ? Je ferais plus. Vas-y, 15. Ok. Et Monsieur le King, vous dites quoi ? 15 morceaux. Combien de pilules ? Selon la logique. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Vu qu'il a commencé le traitement, il n'y a pas trop trop longtemps. Je pars sur 6. 6 ? Ok. Quelle est la bonne réponse pour l'album Surnaturel ? C'était 17. 17. Et ? Quelle est la bonne réponse pour les pilules ? Je ne sais même pas. Donc, j'ai gagné. Je n'ai gagné parce qu'il n'y a même pas. J'en ai 8. Elle a 8. Ah ! C'est serré. 7, 8, 15, 16, 17. On est tous les deux au même. C'est serré. C'est carré. C'est serré. Bon, je vais poser une autre question. Ok. Je vais poser une autre question. Alors, c'est quand la dernière date de sortie d'un projet de Rodzi ? Tu poses des questions à tes gens que même moi, je ne connais pas. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ? Lui, il a déjà écouté mon dernier projet. Donc, il va savoir dans quelle année, OK. Pas de souci. As-tu changé la question ? On va dire, première manche, on va laisser le ventilateur ici. Et deuxième, on le laissera ici. C'est bon ou pas ? Voyez comment je suis amour, fair play, équité. On s'enleva. T'inquiète. Donc, OK. Alors, je vous ai préparé quelque chose d'assez succulent. À la base, on devait faire un artiste en fit, mais j'ai l'impression que ça serait favoriser Monsieur le Docteur. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer à la dernière minute. Ça ne va pas me mettre. Ça ne va pas me mettre. On va changer. Et ce qu'on va faire, du coup, ça serait une lettre, un artiste. OK ? Donc, à partir de la dernière lettre, d'un artiste, vous devez me donner un artiste dans la... Chrétien, mais peu importe le signe. La première lettre de cet artiste doit commencer par la dernière du précédent. C'est bon ou pas ? C'est bon. OK, vous êtes prêts ? Petite question. Dis-moi. Là, comment il va ? Je regarde beaucoup l'émission quand même. Est-ce qu'il faut que l'artiste soit un chrétien genre en mode affermi, genre en mode... Pas forcément. Ou s'il parle un peu de Dieu dans ses sons, c'est bon ? Tant qu'il a une relation avec Dieu, je ne suis pas là pour juger... Tant qu'il sait comment on écrit Dieu, c'est bon. OK, on est bon. C'est bon, vous êtes prêts ? OK, j'ouvre mon stylo. Alors, du coup, là, on a le King contre le Docteur. C'est bon ou pas ? C'est carré comme lui on lui dit. Alors, on commence avec... On commence avec... Quel artiste je peux lui donner là ? Yvan Muketu. Il ne connaît pas. Donc, c'est un U. Je lui laisse le U. Mais pourquoi t'as buzzé alors que tu n'avais même pas la réponse ? C'est parce que... Il aime faire ça. J'ai vu, il buzz et ensuite, tu réfléchis. OK, bon. Moi, je peux t'enlever le point. Non, non. T'as buzzé, tu l'as pas ? Non, attends, attends. Allez, ça y est, c'est bon. T'en as un ou pas ? Est-ce que j'en ai un, moi, avec un U ? Ouais. Ça n'existe pas. Artiste chrétien avec un U. Ça n'existe pas. Je ne suis pas sûr s'ils sont chrétiens. C'est une meilleure version de toi-même. Je crois que c'est un groupe. C'est quoi ? U2. Je ne connais pas. Si, 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 U2. Google, Google, Google. Ils ne sont pas chrétiens. T'es sûr ? Ouais, je suis certain. Tu les connais ? En fait, c'est un groupe, je ne sais plus, c'est pop rock et tout. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, c'est un groupe de pop. Ok, donc tu... Ils ne sont pas chrétiens. Et entre-temps, ils n'ont pas accepté Christ. Non, du tout. Vous êtes sûrs ? Vous ne pouvez pas vérifier ? Genre U2 donne sa vie à Dieu. Jésus, c'est bon, ça y est, ça y est. Ok, on va repartir. Bon. Non, ça, c'est pas bon. Bon. Vu que je suis là, on va dire, il y a glory. Y. Ils vont moquer tout. Ça me redonne encore le U. Est-ce qu'il y a de bon faire ça ? Là, je l'ai sorti dans la manche d'avant. Bon, on ne va pas le mettre. On ne va pas le mettre, il a été utilisé. Il est rôlé. Je te donne le buzz, mais un autre. Moi, si tu veux, moi, j'en ai, moi. Ok, vas-y. Moi, j'en ai. Comme, comment dire, je vais en donner deux, carrément, je vais faire l'insolent. Comme, comment dire, dans l'émission, souvent, il y a Y du V qui sort, donc je s'adote à mon frérot. Mais Yung César. Yung César, mon pote Yung César, il est totalement chrétien. Je t'ai fini par un R. César avec un R. Brody. Ah, bien. J'aime bien. Un Y encore. Forcément, je vais gagner. Je vais gagner. Mais il ne peut pas dire une grande bouquet. Pas forcément. Bah si, là, je peux dire Y du V. Mais non, parce qu'il y a un mot. Non, mais il n'a pas dit. Je ne l'ai pas juste dit. Il y en a un qui ressort tout le temps. Merci beaucoup. On est sur du V, maintenant. Et, et, y'a. Le V, tu donnes quoi ? Virtuose. Virtuose. Ah, il y a un Z, là. Un bon petit ping-pong, là. J'aime bien. Ziki. Ok, Ziki. Il est déjà ressorti, d'ailleurs. Mais Ziki, il ressort. Un Y. Euh... Bon, je vais compter. Attends, attends, attends. Comment ça, attends ? Ça fait 15 ans que tu réfléchis. Ça fait 10 ans, on attend. Y, attends, attends. Ça fait 15 ans que tu réfléchis. Y, ta part. Il shall die. Il shall die. Maman, c'est quoi ça ? C'est mort. C'est mort. C'est... 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 Il shall die. C'est un artiste bel. C'est du coup d'eau. Israël Auton, les 3 kills. C'est pas grave. Donc là, c'est R.O.D. Donc R.O.D. 5 points pour R.O.D. Attendez. Le vent de la victoire. Et... On reprend encore. On voit que Victor, trop vite, hein. On reprend encore. Vu qu'on a terminé sur Israël Auton, que j'ai donné, je suis rentré dans le jeu. On va partir sur du N. N. C'est pas God, qui t'a envoyé, j'ai pas le temps. Tu veux que sur mes caries, j'ai pas le temps. Après God, c'est le papier, j'ai pas le temps. C'est lui, hein, vu que moi, j'ai perdu. Non, tu me fais aussi, hein. Ah oui, dans la nouvelle partie. Vas-y. Nathalie Makoma. Na quoi ? Nathalie Makoma. Elle chante pas. Ah, Makoma, excuse-moi. Skizenga. Donc, c'est un A. Skizé. Un A. C'est un A, c'est ça. Il a voulu dire Anthony, mais... Ça fonctionne pas, c'est pas moi. Tu peux donner un deuxième ? Non. Ah, il a un sourire. Le pire, c'est que j'ai tendu une perche, là. Mais tranquille, il a pas capté, c'est pas grave. Il a pas capté. Euh, si on donne que le prénom, genre je tente un truc. Il y a forcément un artiste qui s'appelle Abraham. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y en a un. Non, 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 attendez, attendez. Il y en a un, son nom d'artiste, c'est vraiment Abraham. Mais là, comment dire, je vais m'expliquer combien de gens ça va fonctionner. Abraham, comment dire, un artiste. Un artiste, comment dire, il a quand même participé à écrire la Bible, donc forcément, c'est un artiste. Abraham, je le valide. Je le valide totalement. Je quitte cette émission. Je valide pas comme ça. Mais il y en a un qui s'appelle Abraham. Il y en a un qui s'appelle Abraham. Et je me rappelle plus les sons qu'il faisait, mais je sais qu'il y a une époque, 2016, il faisait beaucoup de sons. Il y a beaucoup de covers, etc. Il chante. Ouais, mais il est dans les sowers. Il est dans les sowers. Anaya, Anaya group. Anaya group. Mais t'as eu le tome réfléchi entre toi. 5 points pour le king, ça va, c'est bon. Mais là, on va ! 5 points comme ça. Ok, ok, vas-y, je me concentre. Ok, là, on est à un match nul. Ok, match nul. Un dernier pour se départager. C'est bon ou pas ? Avant de passer à la deuxième manche. Concentration. C'est bon ou pas ? Ok. Ok, alors. C'est comme Fabien Barthez. Ok. Anthony Evans. T'aurais pu le dire tout à l'heure. Sophie L. Sophie L. Ok. Un L. Ludix Boys. Fabien. Boys Z. Ludix Boys. Ziki. Mais pourquoi Ziki, on l'a sorti ? Ouais, on l'a déjà sorti, on a dit qu'on ne ressortait pas. T'en as pas un autre ? T'en as pas un autre ? T'écoutes pas les artistes ? Toujours à sortir les mêmes, comme ça ? Normalement, c'est une autre marche. Si t'en as un autre, franchement, je te glisse un petit peu comme ça. Attends, attends. Là, il va réfléchir. Hé, attends, juste pause. J'ai failli dire Zoxy. C'est dans ma tête. Attends. Faut pas dire Zahour. Attends. On trouvait pas. Z, c'est complexe. Bon, on va s'arrêter là pour Lala. On va relancer. Et sinon, il y avait Zelé. Oh, fort ! Oh, mon frérot ! Oh, je suis désolé ! Oh, je suis désolé ! Il a sorti en son dopamine avec Bukti. Oui, c'est vrai, avec Bukti. Fort, très, très chaud. Qui est sorti cette semaine. D'ailleurs, on va vous balancer l'extrait tout de suite. Comment il est fluide ? Comment il est fluide ? Comment il est fluide ? Le gars, il prend le truc, il balance, il fait son bail. Il est fluide, il est collecté. Oh, c'est chaud ! Ils sont chrétiens ? Oh la la ! Oh la 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 ! La VAR ! La VAR ! Il y a la VAR, les gars ! Youtou, ils sont chrétiens, les gars ! Youtou, ils sont chrétiens. Je veux des points ! Je veux des points ! Je veux des points ! J'ai kill le game ! Je veux des points ! C'est mort ! Je ne vais pas réussir sur mes points ! Il n'y a plus rien à dire ! Il a trinence alors. Non, c'est bon, il a ses points ! Tu as tes points, ce qu'on va faire ! Merci beaucoup, merci pour la vérification ! Le temps que le king revienne sur cette défaite ! Attendez, attendez, attendez ! Non, non ! J'ai dit Ziki, donc en réalité j'avais des points aussi là ! Donc une dernière manche pour nous départager vraiment ! Mais aussi ! Ils ont donné leur vie à Dieu il n'y a pas longtemps ! On ne sait pas ! Youtou, grand groupe ! En tout cas, bien ! Je dis que tout le monde donne sa vie à Dieu ! Jésus revient là comme un rat ! Franchement, là, là, je suis obligé de lui donner la victoire ! Merci ! Non, viens ! Je suis joueur, on fait une manche 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 ! C'est comme ça, si je gagne, c'est-à-dire que j'aurai gagné deux fois dans la même émission ! Je prends ! Je prends ! Non, on passe à une chose ! Vous êtes témoins ! Vous êtes témoins de ce qui est en train de se passer ! Vous êtes témoins ! Passons à l'autre dieu ! Bon, on va passer à une deuxième manche ! Mais avant la deuxième manche, on vous balance encore une autre promo ! Allons à la maison ! Allons 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 ! Quand on me dit, allons à la maison, allons à la maison, son esprit est là, son esprit est là, son esprit est là, son esprit est là. Ok, ok, j'espère que la promo vous a plu, comme d'habitude. Un morceau de grâce, ma foi, allons à la maison. Hank, tu aimes ta femme. Yes. Un petit big up. Ah, c'est beau ça. Ok, donc là, pour la deuxième partie, on va faire un jeu qui est très, très drôle. D'ailleurs, on l'a fait la semaine dernière avec Gloire Grâce et c'était cool. Je t'en ai entendu parler en plus tout à l'heure. Donc un mot, un son. Ok, je balance un mot. J'aimerais dire, vu que j'ai regardé l'émission, on commence pas à dire des morceaux qui n'existent pas, à chercher des mélodies. Effectivement, je ne sais même pas de quoi ce monsieur est en train de parler parce que ça ne s'est jamais produit dans cette émission. Chercher des inspirations. Mais si je connais. Mais ça peut être un exclu, un morceau qui n'est jamais sorti. Si tu peux le prouver, ok. Ouais, si tu peux le prouver. C'est-à-dire que quand tu as les paroles quelque part, voilà. Ok, ok. Parce que ça peut pas être l'exclu d'un anthraciste. Non, ok. Un 6. C'est quoi, je tiens à rappeler le score. Là, on est à 15 contre 10. Ok. 15 pour le Docteur, 10 pour le King. C'est bon. Ok. Donc, on repart. Je donne un mot. Ce n'est pas de la triche. Je donne un mot et vous y allez. C'est bon ou pas ? Vous buzzez. Et ce n'est pas... S'il vous plaît, ne me faites pas ce qu'on m'a fait déjà. Ou on buzz, après on prend le temps de réfléchir. Oui, on est bien d'accord. Merci de rappeler les règles. Merci de rappeler les règles. Merci de vous plaît. Mais ces règles, j'étais là. Je vois que tu as chaud un peu. Tu veux le ventilateur ? Mais c'est la deuxième manche. Donc, bien sûr. Ok. Fair-play ? En sachant que j'ai gagné, justement, pour poser la question... Il faut être trafiqué comme ça ! Tu peux lui donner. Tu peux lui donner. Cadeau. Merci. De rien. Du coup, on va commencer avec un mot. Celui que tu viens de dire. Merci. Merci d'un cœur connaissant. Oh, sans autotune. Merci. Merci. Mince. C'est carré. Fais une petite vibe. Une petite vibe. Non, je ne peux pas chauffer ma voix. Si, tu me donnes un point supplémentaire. C'est vif, c'est vif, c'est vif, c'est vif, c'est vif. Juste un point pour une vibe ? Non, non, non. Ça ne coûte pas cher. Tu veux un point ? Vas-y, fais la vibe, je te donne le point. Merci. Bizarre, en fait. C'est bizarre la vibe. Bizarre la vibe, là. Bizarre. Demi point, alors. Non, 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 non. On ne va pas m'avoir là-dessus. Ok. Deux points. C'est bon ou quoi ? Là, on est à du 15 contre 12. Mais tu peux te rattraper. Ok ? Donc, main derrière le dos. Main derrière le dos, on repart. Un autre mot. Il s'applique, on dirait un scout. Gloire à l'agneau. C'est un gamin ! Chante-moi ça ! Pardonnez mon émotion, c'est que la victoire est en train de monter. Et comme elle est en train de monter, il me faut un peu d'air. Ok. Rappelle le score. Pas de soucis. Alors là, le score, on est à du 15 contre 14. Ok ? Monsieur le King monte dangereusement. Mais ça peut encore le faire. Je le laisse gravir les échelons. Ok. Alors. Ton. Hein ? Ton, le mot c'est ton. T-O-N. Non. Le ton. Le ton ? Oui, le ton. Mais je n'ai pas de... Oh, le ton. Oh, tu chantes du taiki. Ok, 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 ok. Le ton. Remix de Rodzi. Oh, le ton. Le ton m'a réparé. Mais c'est ça que j'ai chanté ! Tu m'as dit que j'ai chanté ! Non, mais la version taiki n'est pas chrétienne ! La version taiki n'est pas chrétienne, que la mienne, oui ! Est-ce que ça fonctionne ? Je n'ai pas précisé. Donc, les deux fonctionnent. Non, mais là, ça serait de la triche ! Non, 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 t'as pas chanté ! T'as chanté le ton de taiki ! Oh, Seigneur, c'est chaud, là ! Là, le point, il est tranquille ! Il est pour toi ! 17 ! Hé, hé, hé ! Fin, fin, fin de l'émission ! 17, 14 ! Fin de l'émission, nous passons à la dernière partie de l'émission ! Non, non, non ! Plus de ta gloire ! Plus de ta puissance ! Hé, je vous ai déjà dit cette émission... Attendez ! Hé, hé, hé ! C'est flagrant ! C'est flagrant ! J'ai vaincu ! C'est flagrant ! J'ai chanté le même son ! Regardez ! Même avec le ventilateur ! Tu chantais la version de taiki ? Le ventilateur n'est pas assez haut ! Tu chantais la version de taiki ? C'est un version à lui ? Est-ce que tu savais que j'avais fait un remix ? Moi-même, je ne savais pas ! Si, si, j'ai vu sur la version sociale, il a fait une version ! Et il est sorti sur quoi ? Sur Youtube seulement ! Non, sur SoundCloud ! Mais je l'ai écouté ! Oh, Seigneur ! Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Ah ! En vrai, pour te dire la vérité, je m'attendais à ce que tu rappes le refrain de ton sang « J'ai pas le temps » Ah, j'ai pas le temps, mais oui, de fou ! Ah, non ! C'est Zé, pas le temps ! Oui, mais il y a le mot « temps » ! Depuis quand dans cette émission ? Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de gagner ! Voilà ! Je sais que je sais que… Il y a combien… Rappelle le score aux personnes qui nous regardent ! Alors, si on enlève la dernière manche sur laquelle il y a eu la triche, nous sommes donc à 15 à 14. Il y a eu zéro triche ! Parce que si vous regardez un peu, j'ai oublié de le dire, même à vous, on a dit qu'on a triché ! On va repartir ! On va repartir ! Mystère ! « Mystère cachée de tous les temps » « Mystère cachée de tous les temps » « Les mains derrière le dos » « Tu n'avais pas les mains derrière le dos » Il faut que tu changes le mot ! « Mystère cachée de tous les temps » « Mystère cachée de tous les temps » « Ah bah oui, merci ! » Eh, quand même ! Ah non, mais je suis vif ! On ne vole pas des points comme ça ! Il n'y a pas de ZZ ! Ok, alors ? « Mains derrière le dos, Pasteur » Il m'appelle Pasteur en plus à ce moment précis ! Ah non, là c'est trop ! C'est trop ! Ok ! On va rigoler un peu ! Parce que la semaine dernière c'était drôle ! Ok ! « Jubilé » « C'est le jubilé » Non mais là, ça ne le fait pas ! Il était préparé ! Non ! Il était préparé parce que l'émission d'avant, vous avez déjà dit le même mot ! Mais non, mais il ne savait pas ! Il ne savait pas que c'était ce mot-là ! Non mais je te le laisse ! C'est pas grave ! Non ! Même si... J'ai des doutes sur ce point ! 17-16 ! 17-16 ! Il a chanté un son de taïki, c'est pas normal ! 17-16 ! Non, non, non ! C'est un son de taïki ! C'est Rodzi ! Rodzi, le temps, ça parle de Jésus, de Dieu, Jéhovah, El Shaddai, tout ça ! Ah ouais, il a certifié Jésus ! J'en peux plus ! Ok ! « Mains derrière le dos ! » Ok ! Alors, cette fois-ci, une grosse fleur ! Jésus ! J'ai appuyé avant ! Il l'a appuyé avant ! Oh ! Non, t'as posé la main sur le buzzer ! Non, non ! Mais tu n'as pas appuyé ! J'ai bien suivi l'affaire ! Merci ! J'ai bien suivi l'affaire ! Merci ! D'autant plus qu'ici, la lumière s'est allumée avant là ! C'est pas possible ! Tiens le ventre ! Prends mon buzzer ! Merci ! Ça part avec tout ! C'est pas possible ! T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave ! Non, non ! Change de mot, laisse abuser ! C'est la fiche ! Non, Jésus, Jésus du coup ! C'est Jésus, le roi ! Jésus, le roi ! C'est C ! C'est C ! Mais il a dit qu'on voulait dire Julien ! Non, 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 non ! Ça passe, ça passe ! Merci beaucoup ! Tant que le mot apparaît dans la phrase... Le mot apparaît dans la phrase... C'est mort ! C'est mort ! Exactement ! Je ne peux plus supporter cette partie ! J ! E ! S ! Nous passons à la prestation de l'artiste ! C'est tout de suite ! Si ! Si ! Moi, je joue plus ! Le score ! Là, je propose un truc ! On est à 19-16 ! Je propose 5 points pour le gars ! Il y a là ! Il y a trop de triche ! C'est bon ou pas ? Il y a trop de triche déjà ! On se croirait dans un gouvernement congolais ! Je suis congolais ! C'est ça, le problème ! Ok, le dernier ! On est à 19-16 ! Je te rappelle ! 5 points, vraiment ! J'ai fait tout ça de sueur pour perdre au final ! 5 points ! C'est bon ou pas ? As-tu 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 ? Tu peux toujours gagner ! Je vois que depuis tout à l'heure, ta main est lourde ! Tu n'arrives pas à buzzer rapidement ! Oui, j'ai du mal ! Ok ! Bon, pour cette fois-ci, on peut poser les mains sur la table ! Non, non ! Et que ces 5 points, il vaut mieux que ce soit dur ! Oui ! Ok ! Tu joues le jeu ? Je joue, je joue ! Ok, d'accord ! Bon ! J'ai envie de corser la chose ! Aïe, aïe, aïe ! T'as vu comment t'es fébril et t'es prêt à dégainer ! Alors qu'il ne savait même pas ce que tu allais dire ! Non ! J'ai envie de corser la chose ! Vas-y, vas-y ! Parce que je sais que... Bon, j'ose croire que vous êtes tous les deux anglophones ! Aïe, aïe, aïe ! Ce qu'on va faire... Déjà, pardon s'il y a des anglophones qui nous regardent, mais je veux gagner cette partie ! Même si je massacre votre langue, je vais jouer ! Moi-même, je vais la massacrer ! Je donne un mot en anglais et vous chantez à partir de celui-ci ! C'est bon ou pas ? Ok ? Ok ! Healing ! Il réfléchit ! Il n'a même pas compris le mot ! Il n'a même pas compris le mot ! C'est la guérison ! Moi, je dirais que les ponts, ils sont en moitié ! Non, c'est la guérison ! Il réfléchit ! Mais tu réfléchis, pourquoi t'as buzzé ? Pourquoi t'as buzzé ? Mais est-ce que je vois son temps en français ou en anglais ? En anglais ! En anglais ? T'as le temps de réfléchir, tu ne vas pas m'avoir ! T'as le temps de réfléchir, tu t'es posé, t'as parlé ! La manipulation de masse, ça ne s'est pas ici ! Donc j'ai perdu le champ ! Aucune manipulation ! On doit changer de mots parce que j'ai perdu le champ ! On doit changer de mots ! Ah bah oui ! Parce que tu l'avais trouvé le champ ! On change de mots ! Elle ne l'avait pas trouvé ! Ok, on change de mots ! Moi je dirais, on revient au premier jeu ! En français ? Ok, on revient ! Ah non ! Les feats ! On revient au premier jeu pour 10 points ! Bon, tenez ! On devait faire un artiste, un feat ! Finalement, on va le faire ! Voilà ! C'est la triche ! Tout est fait ! Voilà ! Non, non, on va le faire ! J'aime bien, j'aime bien l'idée ! La foule est en dérive ! Le public ne veut plus se retenir ! Ok ! Celle-ci du coup pour 5... Enfin, 5 points en vrai, il n'y a même plus de points parce que... Celui qui gagne, c'est le vainqueur ! Voilà ! Ok ! Donc, on commence ! Les feats ! Ok ! Les feats ! On va prendre quelqu'un qui a beaucoup de feats ! Léna Moana ! L George ! C'est un E à la fin, c'est ça ? Non, c'est ça ! Ah oui, c'est les feats ! L George ! Beauty ! Ils ont un feat ensemble ! Oui ! Ok ! Pour corser... Il a même le choix ! Pour corser ! Zélé ! Ah ! KB ! Ouh ! Ça, c'est relativement simple ! Sortir et somme ! Chiot ! Ah là ! Ah là, tu peux l'enfermer ! Là, tu peux l'enfermer dur ! J'en ai un dans ma tête là ! Si, comment dire ? En gros, Thio ... Il est dans ... Avec son collectif, c'est comme un featuring ! Non, c'est pas un featuring ! Aïe 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 ! Joyeux. Non ! Petit-Tio, c'est bon ! 5 ! 4 ! Parade de le stresser, tu le stresses. En gros, on ne peut pas redire les noms. C'est au KB, là. Ah, seigneur Dieu. Il y a une justice. Ça a attendu au moins 15 épisodes, mais il y a une justice sur cette terre. Félicitations, franchement. La première victoire méritée à la loyale. C'est bien. Est-ce qu'on tacle le gagnant ? Franchement, félicitations. Un très beau cadeau. Franchement, un très beau cadeau. Parce qu'il a voulu te favoriser. Et comme Melodius n'était pas là non plus pour te favoriser. Ça n'a rien à voir. Mais sinon, celui à qui je pensais, c'était King David. Dans le feat avec... Même quand on va dire, il a un feat avec Esprit. Je t'aurais dit Esprit, là. Tu serais tombé dans le ravin. J'avoue. Esprit, Esprit. Tu m'aurais dit de Dieu. J'aurais dit... J'accepte ma défaite. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais toute bonne chose a une fin. Malheureusement. Et on va devoir passer à une meilleure chose encore. C'est la prestation. Et je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce qu'on a une exclue. Ce soir-là, une exclue. Vous n'entendrez pas ça ailleurs pour l'instant. À part sur Evangile Hit Music, c'est tout de suite pour la prestation. C'est Roi des Ischures, Evangile Hit Music. Yeah, yeah, yeah. Roméo et Juliette, ouais. Roméo et Juliette. Juliette, cette fille, pas très docile. Un peu tactile, ouais. Juliette, cette fille. Un peu tactile, ouais. Je vois ta peine dans tes pupilles. Tu joues double jeu dans ce monde. Pour ça que tu te maquilles, hein. C'est ta pose, c'est ta sœur, celle qui va se marier. Des années que son cœur s'est mise à saigner. Pourquoi elle donne son corps ? Pourtant elle vaut de l'or. On la traite de catin et toutes sortes de noms. Au niveau de son bassin, cimetière d'embryon. Quelques mois résume sa plongue relation. Ne lui dis pas, je vais t'aimer, tu me conditions. Elle fait toutes sortes de choses. Les hommes riment avec overdose. On la connaît partout pour ce qu'elle a fait. Sa chouchote au coin de rue raconte ses méfaits. On cherche pas à comprendre, on s'en fout de son passé. Réalise pas par quelle galère elle est passée. Manque d'affection ou bien un homme qui l'a violée. Elle a pas eu de repères, manque de paternité. Se réfugie dans les draps de ceux qui l'a voulaient. Le sexe, une manière pour elle de s'évader. On peut pas comprendre, donc la foule elle se met à juger. R.O.D. Roméo ce gars, pas très docile. Roméo, Roméo, un gars, un peu tactile. Ouais, je vois ta peine dans tes pupilles. Tu joues double jeu dans ce monde pour ça que t'enchaînes les filles. C'est parler de ce gars, de ce grand garçon. Pour ses potes, c'est le roi de toutes les façons. Pour les filles, c'est un gars tellement mignon. À force d'aller à la salle, on l'appelle Samson. Mais il a un problème. Enchaîne relation sur relation. Vrai vie de bohème. Je ressens sa haine. Un objectif en tête, tout au l'est soulevé. Sans oublier toujours de se protéger. Roméo n'est pas prêt à être padre. Et si il le faut, il l'emmènera avorté. Mais d'ailleurs tout ça, je cache un homme Kamal. Fais le gaffe, pourtant il est banal. Le dernier des lâches, mais pour lui c'est normal. Mais dis-moi honnêtement, mais qui va le juger ? Même délire que Juliette, mes banalités. Société machiste. Je trouve ça tellement triste. Je remets ces deux âmes à Christ. Ouais. À Christ. R.O.D. Tant que tu respires, tu peux te rattraper. Tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de te juger. Tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de te juger. Tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de te juger. Romero et Juliette. Yo, c'est Rodzi et ses pilules grises en exclus sur Evangile Hit Music. R.O.D. 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 On arrive, on défonce ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Est-ce que t'as fait du mal ou mais pourtant t'es resté ? On arrive, on défonce ta porte. On arrive, on défonce ta porte. R.O.D. On arrive, on défonce ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Est-ce que t'as fait du mal ou mais pourtant t'es resté ? On arrive, on défonce ta porte. On arrive, on défonce ta porte. On arrive, on défonce ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'suis comme un GPS, le démon, j'dépicé. Des rappeurs, dis-moi ce qu'il en reste. J'ous suis que les démons, oui, car ils sont la peste. Dans ta vie, le péché en peste. Le texte est profond et la mélo céleste. Pour y arriver, jamais je ne retourne avec. De midi à minuit comme les gars en Kipta. Sache que mon Dieu est ressuscité. T'as encore la foi, tu peux te féliciter. J'vais percer mon Dieu, on m'a dit tu l'as mérité. Mon instinct vient trop s'acertifier. J'te raconte la simple vérité. Viens le dimanche, t'inquiète, on va te purifier. Ton passé, on va pas l'vérifier. Et tout ça, c'est gratuit, l'action pas tarifée. 3-0, je t'annonce le chrono. 2 secondes, je t'annonce le chrono. Dieu est au volant tant qu'on fait pas de tonneau. C'est du R.O.D. S'te plaît, mon taux, l'action d'eau. J'vais m'entendre jusqu'en Italie. Je suis Mulho, le monde c'est mon safari. Qui sera le meilleur rapeur ? Dis-moi, c'est Ré. On arrive, on défense ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me rester. Il t'a fait du mal ou mieux, pourtant t'es resté. On arrive, on défense ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Il t'a fait du mal ou mieux, pourtant t'es resté. On arrive, on défense ta porte. On arrive, on défense ta porte. On arrive, on défense ta porte. R.O.D. 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 On arrive, on défense ta porte. Fais importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Mais dégage de la piste. Ici qu'un seul Dieu sait, Jésus-Christ, pourquoi t'es triste ? J'proclame nom de Dieu, oui j'aime le goût du risque. J'suis comme le fisc. T'as peur quand tu me vois, pas ton petit, pas ton fils. Neutre comme la Suisse, je mérite le numéro 10. Trop mignon, même en photo. J'bois pas d'alcool, pas de rhum, pas de porto. Prends la terre comme un râteau. Avenir m'appartient. Norma, j'me lève tôt. Yahweh, c'est ma drogue, je suis toxico. Je vais à l'église, nuque les hôpitaux. Sache que mon son, c'est une sacrée rafale. Oui, c'est de la bonne, une vraie frappe de Nadal. On arrive, on défense ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Il t'a fait du mal ou mieux, pourtant t'es resté. On arrive, on défense ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Il t'a fait du mal ou mieux, pourtant t'es resté. On arrive, on défense ta porte. On arrive, on défense ta porte. On arrive, on défense ta porte. Ouais, R.O.D. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.